Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour une party 2 donc la partie 1 je vous la mettrai dans la barre info si vous tombez sur cette vidéo en premier donc c'est mes favoris du mois de juin, juillet comme je l'ai expliqué dans la première vidéo, j'ai vu les horaires déficits de travail donc j'ai pas pu poster des vidéos et voilà, je m'en excuse j'ai merci de vos messages et tout, donc ils m'ont fait super 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 plaisir et tout je suis là et je tâcherai de vous en faire, par exemple j'ai fini plus tôt aujourd'hui donc je me suis dit, je vais la faire, il y a pas mal de produits donc je les fais en deux parties pour que les vidéos ne soient pas longues et tout, donc ça c'est une partie make up and nail polish nail polish pour une addict ne pas parler de ça, ce serait un sacrilège, un sacrilège les filles donc voilà, si vous tombez sur cette vidéo, vous savez la partie 1 est mise sur ça donc voilà, qu'est-ce que je disais, bon, je vous love, je vous love vous êtes des femmes génialissimes et tout, j'ai eu la chance d'avoir des abonnés comme vous vous êtes, vous êtes génial, fabulous, fabulous les filles vous êtes, voilà, vos messages m'ont fait plaisir et tout et voilà quoi, donc comme je disais, make up nail polish, nail polish, nail polish donc je vais commencer par les produits des lèvres, bien sûr donc j'ai 6 teintes que j'ai fort utilisées dans cette période estivale parce que du soleil, on a et on aime ça on aime ça, on aime ça, on aime ça et voilà, les 6 teintes, donc il y a ce côté aussi, c'est lepteur, obsessive, compulsive, cosmétique, qui est mon cas ces derniers temps franchement, ces gloss, je vous ai certainement parlé de ça, ouais, je crois en fait, j'ai fait des vidéos, mais quand j'avais eu un problème de connaissance, je n'ai pas pu télécharger et quand je vous dis ça, j'ai l'impression que vous avez vu, mais non, en fait, j'ai l'impression d'avoir parlé de ça, mais non, pas vraiment donc voilà, aussi c'est lepteur, pour celles qui savent, c'est des gloss très pigmentés, la tenue est parfaite et là, c'est des teintes que j'ai fort utilisées, vous savez, vous avez une texture gloss, mais au niveau des lèvres, ça fait mat et c'est vraiment magnifique et ensuite, vous avez des teintes, voilà, plutôt orangé, orangé rose et c'est les lips butter de chez Revlon, donc je vais peut-être commencer par ça, vu que c'est dans ma main droite donc vous avez le rouge buzz, de chez Bourgeois Rouge Edition, c'est ce que je porte, c'est un rouge orangé vraiment magnifique, j'aime porter cette couleur, voilà, surtout quand j'ai mis juste un trend eyeliner et tout ils font un pep au niveau, un pep, un bright au niveau des lèvres, au niveau de vos lèvres donc voilà, surtout en été, c'est ce qu'il faut, parce que voilà, trop de faim, trop de trucs, quand il fait chaud après, c'est à fond, même si vous mettez, ouais, la bonne base, oui, c'est vrai, maintenant, il y a des bonnes bases mais si vous avez raté cette étape, mon make-up va couler, donc voilà, au niveau des yeux, très peau et plus, on mise plus au niveau des lèvres qui est mon cas, j'ai misé plus au niveau des lèvres et tout donc je voulais swatcher aussi en même temps, pas trop, donc voilà, ouïe, là j'avais swatché, en fait, ouais j'avais swatché mon blush dont je vous parlais tantôt, donc ici, voilà, pour le rouge buzz, regardez-moi ça magnifique couleur et tout, un rouge orangé magnifique et ensuite, vous avez le Tutti Frutti 15 de chez Lily Butter de chez Revlon qui sont comme ceci, c'est aussi dans les tons orangés, voilà, moi en été, c'est des couleurs que j'aime bien porter donc voilà, très léger, il tombe vers un corail, corail orange, il est vraiment très léger, contrairement au rouge buzz celui-ci, je le porte, je le porte à bon, je fais un contour avec un crayon orangé aussi, évidemment pour faire ressortir la couleur, comme vous voyez, il est assez léger, ensuite, vous avez celui-là, le Sweet Tart c'est le 90, donc le 90, toujours les Butter de chez Revlon, ils sont comme ceci et attendez, je vais le swatcher là, et c'est un magnifique, un magnifique rose un rose fuchsia mais très discret, comme vous pouvez le voir, magnifique vous savez, les Butter très légers, la tenue parfaite et tout, donc no problem et ensuite, au Ceci Lecter, comme je vous le disais, donc trois teintes que j'ai vraiment utilisées à fond celui-là, c'est le Plum, il est comme ceci, donc je vais le swatcher là-dessus comme je vous le disais, des teintes très pigmentées, il est juste là, il est magnifique donc texture gloss mais très matte qu'on vous mette au niveau des lèvres vraiment c'est l'une de mes teintes préférées, le Plum, pas vraiment, mais l'une de mes teintes préférées c'est le Ochi, je vous ai déjà parlé de ça certainement, ou sinon, c'est moi qui me trompe, je deviens folle donc c'est un genre de mauve très bright, ouh, j'en ai sorti beaucoup, vous pouvez le voir, il est juste là il est magnifique, un genre de Candy Yum Yum et tout, mais plus vers le violet, il est juste là il est vraiment magnifique, vraiment magnifique c'est mon, c'est mon préféré, il fait vraiment, il fait ressortir, il donne un peps terrible et le dernier c'est le mélange, un genre d'orange brique, c'est mon préféré aussi, ils sont tous mes préférés, je vais sortir un tout petit peu, sinon c'est un peu de gaspillage il est juste là, le mélange, aussi magnifique, la tenue parfaite, l'application et tout très pigmenté, magnifique, regardez-moi ces couleurs et tout, donc vous avez plutôt le côté mauve qui est revenu à la mode et tout, et le côté orangé qu'on aime bien porter quand il fait chaud évidemment avant de poser tout ça, un baume, un baume à lèvres à base de SPF 15 car il y a du soleil il faut se protéger aussi les lèvres pour ne pas les avoir tout noirs tout noirs, donc chez Balmy, les dupes de chez EOS, l'imitation de chez EOS et tout qui va se commercialiser en Europe parce que voilà, on les trouve plus à ce moment en Angleterre, en Belgique on les trouve chez D, pour mes abonnés belges et tout, et ça c'est strawberry, ils sont magnifiques le parfum, la pigmentation et tout, comme vous pouvez le voir, je l'ai vraiment fort, fort usé ils sont plus glossy par rapport au baume EOS, EOS voilà, ça hydrate et tout, mais on voit pas que vous avez mis quelque chose mais ça, si, et ça protège, des fois quand je mets pas de rouge à lèvres comme ça, je le mets pour protéger mes lèvres et voilà, des rayons solaires, donc boom, indice solaire 15, c'est parfait, surtout pour maintenant et ensuite, touche dans le make-up et tout, donc deux blushs deux blushs que j'ai fort à utiliser, donc moi, les teintes orangé, corail et tout en été c'est les couleurs que j'aime porter, par exemple là, maintenant, voilà, ce que je porte, je trouve que ça donne un pep ça donne de la couleur au niveau du make-up, ça fait vraiment estival, ça fait vacances et donc j'ai deux blushs à vous présenter, donc le Anaphely, c'est une marque, voilà, qu'on trouve dans les boutiques genre Tati voilà, ici, je les trouve dans les boutiques à la rue du Brabant à la Garde du Nord, pour mes abonnés beige au départ, moi aussi, j'étais sceptique, je me dis, oui, ça coûte 2 euros, ça va peut-être me faire des boutons je sais pas, mais la pigmentation est terrible, donc je l'avais swatchée là, vous voyez, un magnifique orangé donc je me suis maquillée depuis 7h du matin, donc j'ai été travailler, je suis revenue et moi, je n'ai pas dans ma trousse, voilà, de la poudre ou du blush pour une retouche bon, j'en ai, mais je ne retouche pas, j'ai mon bloating paper et tout, que je repasse et tout donc là, voilà, vous voyez, la pigmentation et tout, donc je l'ai depuis ce matin, depuis 7h du matin donc vous imaginez, ils sont pigmentés, ils sont magnifiques, celui-là, c'est le blush 1, c'est le numéro 2 non, c'est le même genre de make-up, de blush que vous trouvez chez Tati et tout c'est modèle, je pense, chez Tati, c'est modèle que vous trouvez et Mina Makeup, je la follow sur Instagram et tout elle en dit que du bien, parce qu'elle aussi, elle a testé et tout et voilà, c'est magnifique si vous avez testé ces marques-là, soit pour mes abonnés belges ici à la rue de Brabant ou chez Tati, dites-moi encore en commentaire, voilà, parce que des fois, on se dit, oui, voilà il faut forcément de la marque, mais des fois, pas forcément des fois, le petit prix peut faire toute une différence et voilà, vous l'aimez plus peut-être qu'un autre blush de marque et tout donc voilà, franchement, Anna Feli, ils ont de tout, ils ont des crayons et tout mais moi, c'est leur blush que j'aime énormément parce qu'ils sont pigmentés ça fait des années, ça fait des années que j'utilise et tout donc voilà, donc chaque été, je le ressors très très bien, surtout pour le prix rapport qualité-prix est génial, vraiment rien à dire donc voilà et ensuite, j'ai ressorti mon terracotta de chez NYX comme ceci donc voilà, celui-ci, c'est un deux en un, j'estime, c'est un blush et highlighter en même temps, donc quand j'utilise ceci, je ne mets pas d'highlighter comme vous pouvez le voir, il est rouge, briques, corail et tout avec des nacres, donc highlighter donc quand vous mettez ça, c'est magnifique pour celles qui utilisent les blushs de chez NYX elles savent que leurs blushs sont vraiment magnifiques au niveau de la pigmentation aussi et voilà, comme je dis, chaque été, c'est des genres de couleurs que j'aime porter et je le ressors terracotta vous pouvez porter toute la saison, toute la saison parce que voilà, ça fait blush, highlighter en même temps mais je ne sais pas, j'ai plus, c'est un faible pour ce genre de teinte et surtout le terracotta pour les beaux jours et tout et au niveau de l'highlighter, évidemment c'est l'été donc il faut avoir un visage glowy il faut apporter de la lumière au niveau du visage donc j'ai deux highlighters donc highlighter liquide, donc l'Oster Drop comme celui de chez MAC mais celui-là c'est de chez Makeup Forever que j'ai depuis des années donc je l'ai ressorti donc je le ressors, voilà, je l'ai ressorti une goutte de mon fond teint et tac 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 j'étale et j'ai le visage glowy le visage estival, vraiment magnifique je vais penser à vous faire une vidéo sur ma routine teint estival et tout pour voir, voilà, ce que je fais en été et tout très peu de maquillage mais un teint parfait un teint parfait et glowy et touche de couleur au niveau des lèvres, au niveau des yeux voilà, c'est, au niveau des yeux voilà, c'est, voilà, c'est très léger vraiment très léger donc celui-là c'est crème diamant, crème de diamant vraiment une goutte dans mon fond teint et je l'étale, il est vraiment magnifique vraiment magnifique je ne sais pas comment c'était fait pailleté qui va vraiment vous faire le visage boule stromboscope non, pas du tout, il est vraiment très bien ensuite, en poudre c'est le Ticket to Paradise de chez Essence très l'édition de chez Essence, l'avant-dernière et j'ai flashé, franchement j'ai flashé parce qu'il est très léger il est vraiment très léger comme ceci et c'est aussi les reliefs j'ai kiffé les reliefs et tout il faut le voir, bien incrusté et tout donc ça fait un mois et demi que je l'utilise et tout évidemment, il faut passer un coup de pinceau légèrement donc j'éclaire le pont de mon nez ici je mets le blush, un blush normal j'apporte de la lumière au niveau de mes pommettes mon ton au-dessus de la lèvre et tout et c'est vraiment, vraiment magnifique c'est les reliefs, vous voyez palmier, fleur d'ésil ça fait vraiment Hawaï et tout j'aime bien, franchement Ticket to Paradise c'est le Tropical Heat c'est mon highlighter du moment le packaging, voilà normal, comme d'habitude et tout et très très bien très très bien et ensuite au niveau au niveau des yeux mascara, évidemment il fait chaud donc pour ne pas avoir un mascara qui coule qui se faufile donc le waterproof le Lash Blast de chez Cover Girl il est waterproof et moi c'est le genre de brosse je vous le répéterai jamais assez c'est le genre de brosse que j'ai jamais utilisé comme ceci et il prend très bien les cils voilà pour mes abonnés belges ça se vend chez Deleuze si vous n'êtes pas au courant ça se vend chez Deleuze il est à 12 euros mais bon celui-là c'est un que mon amie Sakina m'a ramené de New York et tout parce que j'en avais plus et c'est ce que j'utilise aussi en l'été car il est waterproof et tout et il est vraiment il est vraiment magnifique pour celles qui veulent voilà chez Deleuze allez voir donc voilà pour celui-là et le deuxième c'est le Great Lash de chez J'aime Aime et Blin vous connaissez le packaging le packaging magnifique vert, rose tout ce qu'on aime et c'est le Lot of Flashes et tout donc juste là ça c'est mon mascara préféré pour les mini cils ça sépare ça rallonge et tout mais ça ne porte pas du volume ça ne porte pas du volume mais de toute façon je n'aime pas ça je n'aime pas cet effet paquet j'aime bien l'effet naturel normal et tout donc voilà au niveau des cils et ça voilà regardez le genre de brosse un genre de toupie comme ça vous pouvez voir et tout donc pour les mini cils de la paupière inférieure et tout coin interne coin externe ça fait l'affaire franchement Carrefour français j'ai acheté au Carrefour français et tout parce que j'étais en France il y a quelques mois et j'avais fait j'avais j'avais fait la rasia de tous les produits et tout donc celui-là il en fait partie c'est mon mascara mon mini max en fait mon mini max de chez Jemais et tout donc ensuite j'ai un pinceau à vous présenter bon on ne présente plus le stipple brush de chez Real Techniques comme ceci et pour estomper son fond de teint c'est l'affaire parce que voilà il est en fibre il est en fibre et tout et les stipples sont très bien pour blading donc estomper s'estomper très bien très peu de matière et tout donc voilà pour un effet plus naturel pour ne pas se charger au niveau du visage voilà il fait chaud donc il ne faut pas qu'on make up cool et tout donc il est parfait il est vraiment parfait pour bien estomper le fond de teint c'est mon pinceau donc depuis qu'il fait chaud depuis un mois et demi c'est le pinceau que j'utilise et tout bon là il est un peu sale parce que voilà je l'utilise encore donc voilà bon en attendant pour une prochaine vidéo prenez soin de vous et restez belle ciao ciao